Bienvenue aux études de cas et ce mois-ci, on a parlé des défis thyroïdiens et j'ai deux cas que je vais pouvoir vous montrer. Et juste avant, pour que ça soit clair pour tout le monde, on va faire un petit rappel du vidéo avec l'étude de moi que j'avais partagée. J'expliquais justement que la thyroïde, c'est quoi? C'est l'organe qui est vraiment au niveau du coût qui, lui, gère le métabolisme. Donc souvent, quand la thyroïde est un peu fatiguée, les gens vont avoir tendance à prendre du poids alors qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes. Ils vont souvent avoir tendance à avoir de la fatigue, même après l'exercice, de la constipation parce que leur système de gestion ralentit, les extrémités froides parce que c'est elle qui gère aussi la température du corps. Donc tous ces détails, je les ai montrés dans l'étude de moi. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si jamais vous voulez avoir des détails. Et j'ai décidé de faire vraiment ces séries d'études de cas parce qu'on nous demande souvent si jamais on peut aider avec cette maladie ou ce symptôme. Et c'est toujours dur pour nous de dire si on peut aider ou pas parce que souvent on peut avoir différents symptômes qui sont reliés à différentes causes comme j'espère justement pouvoir vous montrer avec ce genre de série parce que c'est tellement personnalisé et chaque personne des fois peut avoir une cause différente. Et donc ce genre de vidéos vont vous donner une idée. Mais rappelez-vous que ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde ou pour chaque personne qui ont ce même genre de symptômes. Ça va dépendre qu'on va en parler justement dans la prochaine diapo. Mais sachez que vous n'allez pas avoir tous les détails de l'étude de cas. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire une étude de cas? Ça veut dire qu'on vous montre un cas d'une personne qui a fait le programme clinique et vraiment qu'est-ce qui s'est passé tout au long du programme. Mais on ne va pas nécessairement passer dans tous les détails. Ça c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut garder le tout le plus anonyme par respect de ce qui est partagé en ligne. Et la deuxième, c'est pour garder aussi les capsules les plus faciles à consommer parce que ceux qui me connaissent savent que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Donc voilà, on essaie de garder ça le plus court. Mais on a un webinaire qui explique justement la méthode PASS et les sept étapes de cette méthode. Donc si jamais vous voulez avoir vraiment des détails pour comprendre comment ça fonctionne, vraiment pour qu'on ait des résultats durables dans notre santé, on explique le tout dans le webinaire. Puis conseils rapides, si jamais vous voulez écouter, écoutez-le avec quelqu'un qui partage votre lieu d'habitat parce que souvent ces personnes-là sont affectées par vos changements d'habitude si tout d'un coup vous décidez d'en faire. Donc j'avais vraiment l'intention de publier de plus en plus de contenus comme ça. Donc si jamais vous avez du feedback ou quoi que ce soit et pour que je m'assure que je publie toujours des vidéos qui vous intéressent, un j'aime ou pas m'indique des informations quand même en retour, mais aussi des commentaires, m'encourage à non seulement continuer, mais aussi ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Puis un partage de la vidéo peut aider d'autres personnes à découvrir s'il y a peut-être des solutions pour eux. D'accord, donc voilà en gros pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Azraque, j'ai un bac en nutrition de l'Université McGill, mais quand j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle, qui est en gros une approche qui recherche le pourquoi de nos symptômes, et vous allez comprendre plus justement en voyant les sept étapes dans notre webinaire, mais c'est ces étapes que j'ai développées avec mes années d'expérience pour plus facilement appliquer cette approche, parce que souvent cette approche peut ressembler des fois à du chinois. Et donc cette approche a tellement changé ma vie et ma pratique que j'ai laissé la nutrition conventionnelle, puis aujourd'hui je suis focalisée uniquement sur cette approche, et j'ai été la première francophone au monde avec la certification de l'Institut de médecine fonctionnelle et celle du protocole WALS, qui est un programme en fait qui supporte les gens qui ont l'asthlérose en plaques et autres maladies auto-immunes. Donc j'ai enseigné à l'Université de Montréal cette approche pour essayer d'outiller le plus de professionnels de la santé pour que justement cette approche devienne de plus en plus disponible, mais même si le nom de l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, le nom de la certification c'est ça, il faut toujours comprendre que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas de la médecine, puis il faut toujours faire votre suivi médical et que ce n'est aucunement remplaçant. Puis justement, comme je disais tout à l'heure, les cas qu'on vous montre ne veulent pas dire que vous allez avoir la même chose. Justement, ça peut illustrer des résultats potentiels, ça ne veut pas dire que tout le monde aura le même genre de résultat, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Vous pouvez mettre pause sur cette diapositive puis lire le tout en détail, d'accord? Alors, le premier cas que je vous partage, c'est une jeune femme de 15 ans, en fait. Plutôt une fille qu'une femme, mais en gros, elle est arrivée à la clinique et sa mère était très inquiète parce que justement, elle venait d'être diagnostiquée d'une thyroïdite d'Hashimoto. Donc, j'avais expliqué dans la vidéo de l'étude de moi que c'est quand le système immunitaire attaque la thyroïde et c'est pour ça que celle-ci commence à moins bien fonctionner. Et donc, c'était la raison principale, donc la raison de constipation, c'était celle-ci. Mais elle avait aussi des problèmes de constipation, des maux de tête et des migraines, de l'eczéma, des changements d'humeur très fréquents à l'école. Elle pleurait souvent sans aucune raison de la perte de cheveux. Et souvent, la jeune fille disait, je préfère rester dans mon lit toute la journée à regarder des films. Je sors de temps en hôte, ça dépend de la fatigue. Ça, c'était pas avec ses amis. Et le deuxième cas, c'est une jeune fille aussi de 9 ans, donc très très jeune aussi, avec la raison de consultation, c'était de l'hypothyroïdie, de la prise de poids rapide, de l'erjecture. Rappelez-vous, quand on fait de l'hypothyroïdie, c'est que la thyroïde est plus fatiguée. Donc, quand le métabolisme ralentit à cause que la thyroïde gère le métabolisme, souvent, il peut y avoir une prise de poids. Elle avait des douleurs diffuses, des maux de ventre, des maux de tête. Et elle disait souvent qu'elle se fatiguait très rapidement, qu'elle ne voulait pas vraiment sortir le week-end. Ça m'addisait souvent aussi qu'elle était très irritable. Donc, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent quand on a des problèmes de thyroïdie. C'est juste cette fatigue généralisée. Et je voulais vous montrer ces deux études de cas parce que je voulais vous montrer justement que ça arrive de plus en plus jeune, malheureusement. Et vous allez remarquer que c'est deux filles aussi. Parce que pour chaque homme qui a un problème de thyroïde, il y en a dix qui sont des femmes. Dix femmes qui en ont. Donc, ça arrive majoritairement chez les femmes encore plus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et comme je vous montrais, ça arrive de plus en plus tôt. Et comme je disais dans l'étude de moi, une des raisons pour lesquelles c'était le microbiote. Et rester à l'affût les prochaines semaines parce qu'on va faire toute une série sur comment ça commence pendant la grossesse. Donc, différentes choses qui peuvent se faire en prévention. Donc, ça va être très excitant. Et donc, pour ces deux cas, on a fait la méthode PASS. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de détails dans l'audinaire. Mais la première étape du protocole d'activation séquentielle des différents systèmes du corps. Donc, le premier système, c'est le système de digestion. Donc, il faut s'assurer qu'on digère bien. Et pour toutes les deux, à ce niveau-là, ça allait quand même très bien. Souvent, le plus jeune qu'on fait ces programmes, le moins de systèmes qui sont débalancés. Donc, à ce niveau-là, ça allait bien. Et un peu comme ce que j'ai montré souvent dans les vidéos et dans le webinaire. Souvent, si on récapitule un peu au niveau digestif, c'est l'estomac qui digère. Donc, il va transformer les aliments en plus petits morceaux. Et quand ils sont en petits morceaux, c'est là que le petit intestin va les absorber. Et ensuite, tout ce qui ne se fait pas absorber, c'est les fibres qui, eux, vont aller dans le gros intestin ici, qui, lui, va condenser les fibres pour créer nos selles. Et aussi, c'est là qu'il se retrouve toute notre flore digestive. Donc, le microbiote, qu'on parle souvent de plus en plus, il se retrouve dans le gros intestin. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bactéries dans le petit intestin ou l'estomac. Et ce qui peut arriver quand on a trop de mauvaises bactéries, c'est que les bactéries peuvent se multiplier et retourner en arrière dans le petit intestin. C'est ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin. Ou en anglais, l'acronyme Small Intestinal Bacterial Overgrowth avec l'acronyme SIBO. Donc, je donne beaucoup plus de détails à propos d'un webinaire, mais en gros, quand on a les bactéries qui sont aux mauvaises places, les bactéries empêchent l'absorption qui est supposée se faire dans le petit intestin. Et donc, à ce moment-là, il faut faire un test pour pouvoir savoir si jamais il y a cette migration des bactéries qui se fait. J'explique beaucoup plus de détails à propos de ce test aussi dans le webinaire. Mais en gros, quand on regarde le test de la jeune fille de 15 ans, il était positif. On est supposé être en dessous de 12 et on voyait qu'elle avait des chiffres plus hauts. Et c'est un peu plus complexe que ça, l'interprétation, mais juste pour regarder sa simple pour la vidéo, je ne donne pas trop de détails. Mais en gros, l'autre jeune fille de 9 ans, on n'a pas fait le test parce que souvent, comme la cause est des mauvaises bactéries qui se multiplient depuis très longtemps, c'est souvent très, très rare qu'on ait ce genre de problème quand les personnes sont très jeunes. Même à 15 ans, c'était surtout parce que je voyais plusieurs symptômes que la jeune fille avait que je me suis dit que ça vaudrait la peine qu'on le fasse juste au cas où. Et heureusement, parce qu'il est ressorti positif, mais d'habitude, moi, les personnes les plus jeunes que j'avais vues, c'était plus de 19-20 ans. Donc, pour la jeune fille de 9 ans qui n'avait pas tant de symptômes de gros ballonnements ou de gaz malodorants ou des choses comme ça, on ne l'avait pas fait. Et donc, pour cette jeune fille de 15 ans, elle, une fois qu'on l'a mise sur le protocole, le deuxième test qu'on a fait est revenu presque normaliser. Il y avait un tube qu'elle n'avait pas bien soufflé dans le tube, donc on n'a pas pu l'interpréter. Mais comme les autres chiffres allaient bien, on n'a pas voulu le refaire. Ensuite, déjà là, la jeune fille de 15 ans avait une meilleure énergie en éliminant cette surcroissance bactérienne, donc le SIBO. C'est celle aussi qui sentait très mauvais. Là, elle y allait au moins, en fait, les selles se sentaient encore très mauvais, mais elle allait à la selle au moins une soirée par jour, qui était une belle amélioration. Parce qu'avant, souvent, des fois, elle pouvait passer une semaine entière sans y aller. Et son eczéma aussi commençait à disparaître, mais piquait encore toujours. Et elle avait déjà commencé à avoir beaucoup moins de graines. Ensuite, la prochaine étape, c'est le système de fermentation. Parce que, justement, quand les mauvaises bactéries sont dans le petit intestin, on veut s'assurer qu'elles ne reviennent pas. Et donc, on veut faire un test de sel pour pouvoir savoir c'est lesquelles qu'elles étaient dans le gros intestin. Et donc, pour la jeune fille de 15 ans, c'est là qu'on avait vu que même au niveau des différentes bactéries, donc le protocole qu'on avait fait pour éliminer les bactéries dans le petit intestin avait même éliminé les mauvaises bactéries dans le gros intestin. Là, on voit qu'elles sont toutes dans le vert. Par contre, au niveau des champignons, ce qu'on appelle des candidats, des fois, c'est des champignons, souvent, vont nous donner des grosses rages de sucre qui sont très difficiles, justement, à contrôler parce que les champignons ont besoin de sucre pour vivre. Et donc, souvent, les champignons, je veux qu'on soit à zéro. Et donc, c'est ça, souvent, qui va faire qu'un clinicien ou un praticien qui a de l'expérience va savoir qu'est-ce qui est pas si pire en termes de résultats qu'on peut garder comme ça ou qu'est-ce qu'il faut enlever, même si ça a l'air normal. Et donc, à ce moment-là, le test nous dit aussi comment les éliminer. Et ça, c'est tellement important parce que, justement, les champignons, d'habitude, en naturopathie, de façon générale, souvent, c'est l'acide caprilique qui va être recommandé comme antifongique naturel. Mais ici, dans ce genre de test, on va avoir la sensibilité et la résistance. Donc, si jamais les champignons sont résistants à ces différentes herbes naturelles ou les antifongiques plus pharmaceutiques, c'est là qu'on sait qu'ils ne vont pas pouvoir les éliminer correctement. Donc, nous, il fallait qu'on utilise les autres qui, quand on est à 50% du tableau, c'est là qu'on sait que c'est sensible et donc que ça va fonctionner pour les éliminer. Donc, on a fait un mix des autres herbes et non de celles-ci. Alors que la jeune fille de 9 ans, elle, quand on a fait son test, elle avait plusieurs mauvaises bactéries, donc deux ici mauvaises bactéries qui sont dans le jaune et le champignon aussi, qui n'était pas dans le jaune, mais quand même parce qu'elle souffrait énormément de rage de sucre. On voulait vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus de traces de champignons du tout et elle avait aussi un parasite. Donc, ça, c'est quand même assez intense. Des mauvaises bactéries, des champignons, des parasites. Pour quelqu'un qui a 9 ans, ça pouvait expliquer pourquoi qu'elle avait autant de fatigue aussi jeune. Et donc, ça arrive de plus en plus maintenant que les personnes ont de mauvaises flores de plus en plus tôt parce que ça se transmet de génération en génération. Et on va en parler justement le prochain mois avec la série de vidéos qu'on va faire sur la grossesse, la fertilité et l'allaitement. Parce que la semaine prochaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Donc, j'ai très hâte de vous montrer les prochaines vidéos. Mais donc, elle aussi, en termes de sensibilité, c'est intéressant. La cicatrilique aussi était résistante. Et donc, on avait 3-4 herbes. Celle-ci aussi était résistante. Et donc là, c'est là qu'on a commencé à travailler sur le système de métabolisation. Et en fait, ce qui est intéressant quand même, rendu là, c'est que quand les personnes le font très jeune ou que le problème est récent, souvent ces trois prochains systèmes peuvent se faire quasiment en même temps parce qu'il n'y a pas tant de débalancements. Mais sinon, on a commencé par le système de métabolisation. Et c'est là qu'on va déterminer c'est quoi la vitesse de métabolisation, donc d'élimination au niveau du corps. Et qu'il y a quatre différentes vitesses. C'est des personnes qui vont avoir une métabolisation très rapide, d'autres régulière. Et donc souvent, ceux qui ont une métabolisation rapide, c'est le genre de personnes qui peuvent manger très mal tout le temps et qui n'ont jamais aucun problème de santé. Alors, ceux qui vont avoir une métabolisation régulière vont faire pas mal. Si jamais ils ont de mauvaises volitudes, ben là, ils vont commencer à avoir des problèmes, mais un peu comme dans la norme. Les personnes qui ont une métabolisation lente vont être un peu plus sensibles, vont commencer à avoir des problèmes ici et là un peu plus tôt. Les personnes qui ont une métabolisation très, très lente sont souvent des personnes qui vont avoir, d'ailleurs, un parfait style de vie, alors qu'ils ont, et quand même avoir des problèmes. Donc, il y a une raison pourquoi on fait cette partie-là après avoir réparé le système de digestion, d'absorption, de fermentation. Parce que souvent, si jamais on ne digère pas bien puis on n'absorbe pas bien, ben on peut avoir des symptômes d'avoir une métabolisation lente, mais que ça ne soit pas relié à ça. Et donc, pour la jeune fille de 15 ans, déjà avant qu'on commence le système de métabolisation, déjà sa prise de sang montrait beaucoup d'améliorations au niveau de son auto-immunité thyroïdienne. Elle avait des celles 2-3 fois par jour, une petite moitié, évidemment, au niveau du pied droit, mais ça avait beaucoup d'ignées. Ta peau était rendue vraiment très belle. Elle avait une bonne humeur, beaucoup moins de chaux d'humeur, elle était moins dans la résistance à la maison. Et elle avait beaucoup d'énergie pour l'école, pas de fatigue, plus de faiblesse. Et après qu'on a fait le système de métabolisation, là, il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas ressorti, mais on avait trouvé qu'elle avait une métabolisation régulière. Et après qu'on a travaillé sur le système de métabolisation, qui est comme un mois plus tard, elle a fait de nouveau des prises de sang et l'auto-immunité avait disparu complètement. L'échographie de sa thyroïde avait montré plus aucune anomalie. Son énergie était rendue très, très bonne. Avant, elle ne pouvait pas vraiment marcher. Même 10-15 minutes, elle était fatiguée. Maintenant, elle pouvait descendre au centre-ville toute la journée et revenir avec une bonne énergie. Zéro migraine depuis les examens de fin d'année. Elle les avait très bien gérées à ses émotions. Elle voyait une très grande différence parce qu'avant, elle était plus tendance, déprécise, elle avait beaucoup de chaux d'humeur et des crises de panique souvent. Et là, ça faisait vraiment longtemps qu'elle n'en avait pas eu. Et donc, voilà. Elle avait une métabolisation régulière. Et alors que la fille de 9 ans, déjà avant de commencer le système de métabolisation, elle n'avait plus aucune rage de sucre parce que c'était quand même une grosse crainte pour sa mère. C'était une des raisons pour laquelle elle n'était pas sûre si elle serait capable de faire le programme de sa fille parce qu'elle demandait constamment si elle ne l'en achetait pas. Elle allait en... Donc, ça, ça avait fait une grosse différence pour sa mère qui, en dedans de quelques semaines, on avait enlevé le candidat qui souvent est lui en charge des rages de sucre incontrôlables, peu importe ce qu'on fait. Donc, ça avait fait une grosse différence. Son visage avait déjà l'air plus rayonnant. Elle a remarqué aussi déjà comme une perte au niveau de son visage. La fille n'avait plus mal au ventre. Elle allait aux toilettes tous les jours. Et elle ne s'était pas pleine de maux de tête non plus. Elle avait vu aussi une amélioration dans son énergie. Et pour elle aussi, elle avait une métabolisation régulière, ce qui était quand même des belles nouvelles. Et après qu'on a fini le système de métabolisation, elle disait que ça allait très bien, qu'il n'y avait pas de maux de ventre comme avant. De temps en temps, ici et là, des maux de tête, si jamais elle ne dormait pas, mais pas de migraines comme ce que c'était avant, ou des maux de tête plus pour celle-ci. Et une très belle énergie. Et elle n'avait plus aucun choc électrique dans la main aussi. C'est quelque chose qu'elle avait remarqué, qu'elle disait, ah, c'est vrai, elle ne me supplant plus de ça. Et elle ne pensait pas que c'était relié. Donc, c'était une belle nouvelle pour sa mère. Et même après, ça allait toujours bien pour les rages de sucre. C'était quelque chose qui était parvenu. Donc, voilà, quand on a fait le système de métabolisation, pour ces deux, on n'avait pas besoin nécessairement de regarder le système de production ou d'optimisation, puisqu'on était déjà rendu à avoir optimisé les systèmes. Il n'y avait plus nécessairement d'autres choses à travailler dans leur cas. Et donc, à ce moment-là, on arrive au système de maintien où on leur crée des plans spécifiques à elles pour maintenir leur amélioration ou continuer à avoir des résultats, donc des plans spécifiques, pour que tout soit clair sur une feuille ou dans un courriel, disons, dans leur plan. Et donc, ça, c'est justement un des témoignages de la première de 15 ans qui disait justement qu'elle était très, très contente. Je peux mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez lire le tout au complet, mais que vraiment, elle était très heureuse que sa fille ait non seulement tous ses symptômes de disparu, mais aussi qu'à l'écho, à l'écho graphique, l'auto-immunité est disparue et dans les prises de soins. Donc, voilà. Le mois prochain, dans les études de cas, on va montrer une belle étude de cas de fertilité. J'ai très hâte de vous la regarder. Et comme je le disais, la semaine prochaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement, donc j'ai très hâte de vous partager mes études préférées. Ça va être un beau mois avec beaucoup de contenus qui, moi, me passionnent le plus parce que c'est vraiment là que commence la prévention ultime et que si jamais on est capable de déjà amener au monde une prochaine génération avec une meilleure flore, un meilleur microbiote, une meilleure flore digestive, on serait capable de vraiment être éliminé la majorité, une grosse partie de maladies chroniques en une seule génération. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous joindre à nos prochains enseignements. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien « Subscribe » sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les trois petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les trois petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes les notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un « j'aime » ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permet vraiment d'avoir des informations en retour. Mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc, voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre les détails de la méthode PASS, on a un webinaire qui est quand même assez long mais vraiment super intéressant. À chaque fois qu'on l'a donné en direct et qu'on a demandé l'opinion des personnes pour nous dire ou couper, tout le monde nous a dit nulle part et qu'ils en auraient pris encore plus. Et donc, vraiment, on vous a mis le lien dans la description, mais aussi, on recommande fortement de l'écouter avec ceux qui partagent le même lieu de vie parce que souvent, c'est eux qui vont être le plus impactés justement par des changements d'habitude si jamais vous voulez en faire. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ces changements-là. Donc, voilà, on espère que vous avez un très beau visionnement non seulement de cette capsule mais du webinaire aussi si vous le voulez. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!